Voilà ! Ah ! Mes tatades ! Pleines d'eau ! Bonjour à tous ! Notre voyage en Ecosse commence pas vraiment en Ecosse en fait. On vient d'arriver à Portrush en Irlande du Nord et on est accueillis par un spectacle, ma foi, exceptionnel. C'est magnifique ! Oh ! Bienvenue à tous dans ce deuxième vlog. J'espère que les aventures vous plairont. Pour nous, elles sont déjà drôlement chouettes. Dans le premier épisode, on était parti explorer tous les recoins de l'Irlande avec Jeanne et Sylvéo et aujourd'hui on s'embarque dans un tour de l'Ecosse. C'était encore une fois beaucoup de surprises mais aussi beaucoup de retournements de situations et beaucoup de moments magiques. Et pour vous montrer tous les endroits où on est allés sans que vous soyez trop perdus dans la géographie, je vais faire circuler des petits bonshommes sur toute cette carte. Alors je suis désolée mais vraiment, j'ai renversé une tasse de thé sur la tête de Sylvéo et du coup il n'y a pas son visage. On commence tout de suite avec notre dernière étape d'Irlande, la chaussée des géants. Et ça, pour le coup, c'était vraiment géant. Putain mais c'est trippant de ouf en vrai ! Chaque pierre est en forme de siège. C'est vraiment très drôle, c'est la dimension parfaite pour le cul quoi. Pas mal hein ! Ce qu'on ne montre pas là dans le rêve, le rêve, c'est les escaliers. Je suis obligée de faire des poses sur le côté. Après en avoir pris plein les mirettes, direction Belfast pour prendre le ferry vers l'Ecosse. Et cette dernière nuit n'a pas été la meilleure. Tout à l'heure, on est rentrés posés nos sacs à 20h30. Il nous a hurlé dessus parce qu'on a allumé la lumière. On a été fous. Il me fait peur. On met une autre flash, on met une autre flash. On met une autre flash, c'est bien. On met une autre flash, c'est bien. Bonne nuit à tous. Généralement, les nuits en sac à viande, c'est pas les bonnes nuits. On a survécu à ce tripot de malheurs. Si on pouvait juste partir. Premier pied en Ecosse. Franchement, je ne connais rien à ce pays, à part qu'il s'y passe des trucs un peu mystiques. Et ça a été un tas de surprises. Il y a un truc marrant en Ecosse, et c'était la même chose en Irlande. C'est vraiment chelou. C'est que dans les Lavaux, il y a toujours deux robinets. Un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide. Pourquoi ne pas en avoir fait qu'un pour faire de l'eau tiède ? Ici, c'est interdit l'eau tiède. C'est reparti pour porter notre maison sur notre dos jusqu'à Glasgow, et qui là, pour le coup, nous a réservé un excellent accueil. Trop mignon. C'est magnifique. Il y a les filmmakers et les kilt makers. Chacun son belle. Mais mamma mia, la chambre du siècle. Je pense que c'est la meilleure chambre qu'on ait jamais vu. Jusqu'au lendemain matin, 7h. Il s'agirait de s'arrêter en fait. La blague a duré trop longtemps. C'est trop, il y avait deux camions. C'est pas possible pour une fois qu'on est dans un hostel incroyable. Mais c'est pas grave, ça nous a laissé plus de temps pour partir à l'aventure. De toute façon, qui a besoin de sommeiller ? Comme en Irlande, on a repris le petit rythme d'une randonnée par jour et d'une baignette par jour dans une eau glacée pour Jeanne. Là, on vient d'arriver à Balachulich, à côté de Glenco. On est en train de cacher nos sacs ou dans un coin de forêt pour pouvoir faire la rando tranquille. Non mais on ferait pas ça en Amazonie, Jeanne. Si on sort des sentiers, on va se faire bouffer par les tigres. Non, on va pas faire l'Amazonie. Comment ça ? Bien sûr que si on va faire l'Amazonie, on peut tout faire maintenant. C'est incroyable cet endroit. Il y a Edouard Cullen qui va se ramener. Edouard ? C'est moi. On dirait des images 3D au microscope quand on est à l'intérieur d'un microbe. Ça y est, Jeanne, elle se baigne dans la cascade. J'ai bougé l'œil une seconde. Je te retrouve sur un rocher encore. Toi, t'as fait une petite pause goûter là. Mais si, si, je vais boire. Non mais chacun son environnement naturel. Non mais Jeanne, la Vénus de Milo. Elle est froide, non ? Elle est à 1,30 degrés. Ah mon dieu. Ah non mais t'as roi d'impact elle est à 1 degré. T'es sûre de ce que tu as à faire là ? Ah moi j'y vais pas hein. Je mets un l'orteil quoi. Ah ! Je suis au maximum de ma médecin. C'est après que ça fait mal en fait. Deux salles, deux ambiances. Là on est sur une écharde coincée depuis quelques jours qui a fait pousser autour d'elle de la peau. Ça va me faire un panari. D'une dix cette semaine là. Le voyage des pauvrettes, édition 97. Direction Fort William pour faire un truc. que j'ai clairement attendu toute ma vie. Mais avant ça on avait un autre petit truc de prévu. Il est 8h du matin, même un petit peu moins. Aujourd'hui on va escalader la plus grande montagne du Royaume-Uni. T'es motivé Jeanne ? Je suis vrai. Il y avait un truc. Petit quiz, pas facile. Alors attention à accrocher vos ceintures. En vous basant sur la tenue que porte Loan aujourd'hui. Quelle est notre activité ? Ça c'est... Faites pas attention. Ça vous donnera aucune information sur l'activité. Bon j'ai cru que j'allais crever à la montée. Mais la vue en vaut la peine. Comme quoi, converse pas converse. On arrive où on veut hein. Dans la vie, la dégaine importe peu. Seule la volonté compte. C'est pas possible qu'il y ait des canards ici. Ils vivent dans ce froid ? Ah mais c'est un froid de canard en fait. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est parce qu'en fait il y a des canards, ils vivent dans le froid. Il y a un deux, ils viennent nous voir. Oh non mais c'est trop mignon. Il y a pas de froid. Ah j'arrive. Les crocs, on a trouvé des putains de crocs. Si quelqu'un sait de quelle mâchoire il s'agit. Enfin de quel animal du coup. N'hésitez pas à le dire dans les comms. Ici on a des spécialistes mâchoires ici. Alors cet escalade c'était super. Mais ça a clairement eu raison de ma santé. J'étais déjà pas en très grande forme au pied de la montagne. Mais j'ai passé le reste du voyage malade comme un chiant. Heureusement qu'après ça on a fait le meilleur truc du monde. Ok alors là on s'apprête à faire ce que j'attends depuis le début du voyage. Ce que j'attends en fait depuis le début de ma vie. On embarque dans le Foudlard Express. Les filles ? Oui. Oh mais putain on se passe sur la scène et tout. Oh la la c'est incroyable ! On est sur le fond ! C'est incroyable ! Des lunettes ! Des lunettes blagues de bruit. Non mais Luan c'est du charbon qu'on a dans les cheveux. On s'est pris du charbon dans la gueule. Je me disais mais c'est quoi les trucs qui nous font du succès ? Non non c'est pris du charbon sur la gueule. Il y a les bières au beurre qui arrivent ! Vite vite ! Je prends le tout ! On a demandé les deux bières au beurre. La version chocolat chaud et la version alcoolisée. De trucs complètement différents de ce qui se passe dans le film. C'est mi café et mi chocolat chaud ça. C'est du roman. C'est comme de boire un peu au radeau. C'est l'extrême. On arrive à Poudlard ? Je pense pas. Là on croyait qu'on avait atterri à Poudlard. Et en fait on s'est trompé. On était à Maleg. C'est un tout petit village perdu mais on avait une mission. Ce matin on est dans un tout petit village de pêche. Et on est à la recherche de... De trucs pour mettre dans les chaussures. Vous savez pour les reins qui ne sont pas très bons des pieds. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Ça faisait trois semaines qu'on courait aux quatre coins du pays. Tantôt dans les marécages. Tantôt sur les plus bas de montagne. Et les Converse blanches. Très mauvais choix de mon unique paire de chaussures pour ce voyage. N'était pas ravie. Moi j'aimerais vous donner des nouvelles de mes chaussures. Qui ont trempé dans le marécage et qui sont depuis... C'est ça ? Extrêmement propre. Ah oui. Si si c'est ça qui sent. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. On ne s'en sort plus avec ses chaussures. On ne s'en sort plus. Mais non on va pas les laver. Ecoute ma bien. Tes pieds sont moisis Louane. Oui. Mais je vais prendre mes chaussures. Je vais te mettre sous l'oeil de l'homme nu. Et comme ça on sera... Il sera mort. Il y a un truc qui parle des chaussures qui puent et des chaussettes qui puent. Et à quel point il faut pas embaumer le reste de la chambre. Quand je sens mes chaussures. Et quand Eva me fait sentir son sac de linge sale. Bah je pense qu'on a... On a trépassé ses règles. Voilà. Mesdames et messieurs. Je vous présente le Fresh Foot. Notre sauveur. Non mais je meurs. Je contrôle de l'extérieur du pied. C'est la réalité. C'est... Voilà. On marche, on marche. On fait de l'aventure. On grimpe des montagnes. On traverse des marécages. Bah voilà. C'est bluffant. Regardez. Je les serai à plein nez. Il y a des petites traces de l'ancien temps et volume. C'est incroyable. Non, Fresh Foot c'est bien. C'est la solution contre les pieds qui puent. Pour continuer sur le thème de la propreté, on a fait une lessive aussi. Tu transportes un corps, qu'est-ce qu'il se passe ? Pose là. Le poids de tout notre linge qu'on a dû faire nettoyer parce qu'il puait. On va le plier dans la station de ferry. On vient de monter dans un ferry. Là, on est vraiment dans la cale. On voit dix sur partout, on voit rien dehors. Moi, je me sens comme mon sardier. Franchement pêché. Once more, you open the door. Ça va, Jeanne ? De là, on est parti sur l'île de Sky. On nous a recommandé cet endroit des centaines de fois. C'était vraiment le truc à voir en Ecosse, voire le truc à voir sur Terre. On vient d'arriver. Waouh, ça va pas mieux cette voix. Je suis vraiment très malade depuis des jours là. On a besoin de repos. On vient d'arriver sur l'île de Sky et on dirait vraiment un endroit hanté. On arrive à l'hostel et il y a des petits babes qui viennent nous voir. Voilà le paradise. Tu me montres les dents encore. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Toi, t'es la star. Ce qui l'intéresse seulement, c'est la nourriture. La nourriture et la caméra. C'est vraiment toi en fait. One man chevaux. L'île de Sky nous réserve de belles surprises. Cette fois-ci, on s'était vraiment organisé. On a regardé tous les trucs à faire, comment y aller et quand. D'habitude, tout est à l'arrache et au dernier moment. Et on s'est souvent retrouvé dans des galères à cause de ça. Le standard téléphonique be like. Vu qu'on ne prévoyait rien, on se retrouvait souvent sans rien. Il fallait chercher pendant des heures un toit qui voudrait bien nous accueillir. Je voudrais savoir si vous avez un room for 3 people for tonight. Thanks, by the way. Alors, attends. Je vous recommande sexualise en fait. C'est que le numéro, il a passé 10 secondes. Dans le silence. Je me suis dit, c'était la connexion entre cet avis. En fait, non. Là au téléphone, j'ai dit. Hello ? Elle m'a fait, yes. Un soir, c'était tellement la galère qu'on est allé toquer chez des gens pour dormir chez eux. Et ils nous ont dit non. Mais là, pour l'île de Sky, c'était pas possible. On loupe pas un tel joyau parce qu'on s'est pas organisé. Ça a l'air, mais écoute, tu as vu ? Comme ça a l'air incroyable. Instagram versus reality, j'espère que ça sera pas le cas. Du coup, on a tout prévu. Sauf ça. Bon alors Jeanne, on a une nouvelle. Peu réjouissant. Donc on a parlé avec nos voisins, les français, qui sont super sympas. Qui reviennent du tour de l'île de Sky. En voiture, ils sont vraiment plus avantagés que nous. Et en fait, au vu du temps, on ne voit pas. L'île de Sky, vraiment mauvais départ. Ça, c'est censé être la vue qu'il y a ici, quand il fait beau. Et ça, c'est ce qu'on écope. Franchement, c'est coup dur. Bon bah, l'île de Sky, demain, on improvise. Et après, on s'en va. Pour moi, faut pas rester bloqué quand tout nous dit qu'il partait. Il y a une discote chez les voyageurs. J'ai demandé des recommandations sur l'île de Sky à ma chère amie Julie, qui a déjà fait tout le tour. Et je vous laisse écouter son message. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, très honnêtement. J'ai trouvé ça incroyable l'île de Sky. Donc, trop contente pour toi que tu sois. Et kiffe bien. Et vis ta meilleure vie. En fait, c'est frustrant de se dire qu'on est sur le truc le plus incroyable du monde, mais qu'on ne le voit pas. Car il y a de la brume. Non, nous, on a décidé de partir parce que vraiment, ce temps, c'est pas possible. On n'a pas de voiture et les bus ici, c'est vraiment un délire. Mais là, pour le coup, c'est vraiment raté l'île de Sky, quoi. La météo prévoyait le pire des temps pendant des jours. Et on n'avait pas le temps d'attendre que le brouillard s'en aille pour voir les paysages. Du coup, on a décidé d'explorer l'île cette journée-là et de partir le soir vers d'autres horizons. Est-ce que vous pensez que Tevar ressemble plus à Madame Sarfati ou à un chien avec une collerette fraîchement sortie du véto ? Que vous prêbe ? C'est pas parce qu'on est une belle femme qu'on peut pas être malade. Je dirais à lutter. Mais pas lutter avec une seule oreille en plus. On y est encore et on se fait prendre beaucoup de vent. Du vent au sens propre et au figuré. À ce moment-là, on était sous des montagnes de louse. Mais on n'a tellement pas perdu espoir pendant longtemps que le destin nous a finalement souri. D'abord, on a trouvé des gens trop stylés avec un van avec qui on a passé la journée et qui nous ont amené où on voulait. Et ensuite, comme un miracle, le temps s'est légèrement dégagé et il y avait un espoir pour qu'on voit des merveilles. Bon bah voilà, on y est ! L'île de Sky, c'est bon, on nous accueille là. On va là-bas. Que c'est beau ! Meilleur spot de pique-nique depuis le début du voyage. Ça y est, il commence à douter. Il a mis un pied et il sait, il sait maintenant que c'est froid. Il est tombé, il a le cul tout noir. Oh non mais ce cul tout noir, je meurs ! Allez hop ! Et deux, une ! On a bien fait de ne pas laisser tomber Sky. C'était vraiment incroyable. On s'est fait des nouveaux potes. Et ce qui est drôlement chouette pour nous, c'est qu'ils ont un van. Vous ne seriez pas arrivés ici sans jeu, c'est bien simple. Vous faites ce que nous voulions faire, mais vous faites mieux parce que vous êtes ici. Je pleure. Je pleure. On fera plus de stop. Bon bah voilà, on voit le ciel de Sky. Le Sky de Sky. Il vient de nous déposer à la gare. C'est vraiment une gare abandonnée. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Il y a bien un train qui va venir ici, qui va nous prendre. La galère, c'est avant tout un mois de vie. Ce soir, on avait tout prévu pour ne pas se retrouver encore en galère. Nous, on prend le premier pour aller à Inverness dans 148 minutes. Il y a deux heures, il était déjà dans 148 minutes. Du coup, en fait, il n'y a pas de bus en fait. À cette saison, l'île de Sky est surbookée. Le matin même, on a passé des heures à appeler toutes les auberges et les hôtels. Et il n'y avait pas une place pour ce soir-là. Du coup, on était obligés de quitter l'île. On avait encore une fois tout prévu, mais pas que le bus qui nous permettrait de quitter l'île ne viendrait pas. Donc on commence à connaître le pattern, c'était encore la galère. Ce soir, on a atterri dans un hostel incroyable. Et par miracle, encore une fois un miracle, on a trouvé une place dans une auberge de jeunesse juste à côté. Donc on va rester sur Sky. On a rencontré plein de potes et c'est devenu une des meilleures soirées du voyage. Et pour la deuxième fois de la journée, Sky nous a montré qu'elle voulait bien de nous. Qu'est-ce que tu disais, Jeanne ? On trace le process ? Je disais que la vie est surprenante et qu'il faut faire confiance. Et pour une fois qu'on a essayé de planifier un truc, la vie nous a montré que ça n'a rien de planifié et que de toute façon, on va nous faire sa sauce. C'est marrant parce que l'Ecosse, elle nous l'a mis un peu à l'envers au début. On était un peu chaud, l'Ecosse, apparemment pas très welcome. Quel bonheur ! Ce feu ! C'est nous qui l'avons allumé, Jeanne. C'est à nous qui avons allumé le feu. On est allés chercher des brins dans les bois. Et on a allumé le feu comme des femmes. Requinqués par cette expérience, on est partis faire le tour de l'île avec nos nouveaux potes. Et comme on nous l'avait prédit, c'est un des plus beaux trucs qu'on a jamais vu. On est là ! C'est un des endroits les plus beaux de la planète. C'est exceptionnel. Et on n'a pas pris à manger. Donc on a fait un peu la charité de notre trou de nouveaux potes frenchies. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un plat de spaghettis. T'as fait un pare-choc au milieu. On dirait un... Un pare-brise ! Qu'est-ce que je devrais dire à la caméra dans ce bel endroit, Jeanne, tu disais ? Comme tu fais ton cinéma, quoi. Qu'est-ce que je... Mais c'est-à-dire ? C'est fou, parce que depuis qu'on est partis... J'ai remarqué que... C'est ça pour toi mon travail ? Bah oui, c'est une somme de constatation sur des endroits et des situations de vie. Parfois des interrogations et parfois des... Je me sens toute insultée là. J'ai rien à dire maintenant, Jeanne, tu m'as coupé la chic ! Comment vous parler de ce voyage sans vous parler du stop ? Qui nous a clairement sauvé la vie. Franchement, le stop c'est un délire. Parfois t'attends des heures sur le bord de la route comme une pauvrette. Et il y a personne qui s'arrête. Mais ce qui est beau, c'est que la vie fait naturellement un tri parce que les gens qui s'arrêtent sont vraiment incroyables. Enchantée ! Enchantée ! Là par exemple, c'est pas une voiture, mais carrément un bus qui nous a pris. Et en plus de leur incroyable sympathie, ils nous ont offert du whisky. C'est la plus belle vue que j'aurais en boire du whisky de ma vie, je pense. C'est pas bien de boire du whisky dans un bus, en fait. C'est très très fort ! On n'est pas ressortis aussi droits que quand il est en train. C'est génial ! Sky, t'as vraiment été une galère, mais tu nous en as mis plein les yeux. Maintenant, direction de l'autre côté du pays, à Inverness. C'est une ville connue notamment parce qu'elle est juste à côté du lac du Loch Ness. C'était bientôt la fin du voyage et on commençait à être vraiment fatigués. Tu me filmes dans mes moments de faiblesse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je suis fatigué et je n'arrive pas à dormir dans le bus. Je ne suis pas à mon aise. Chaque jour, c'est une surprise. Chaque jour, mon cœur saute un peu. Mais ça va, mais vous plaisantez ? C'est quoi un petit tas ? Il n'y a pas d'étangère. Tu veux, je m'installe où ? Il n'y a pas de place pour moi. Je prends ma place. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vais vous faire un tas tour. Quelques vêtements divers, une bouteille d'eau. Oh, un autre mouchoir usager qui n'a pas voulu rester avec le troupeau. Les chaussures qui puent sont en dessous des vêtements afin de mieux dégager leur odeur. Si vous voulez, c'est une sorte d'aude à la vie que nous propose Louane ici. J'en ai marre d'avoir toujours ma maison sur mon dos ! J'en ai marre ! Là, voilà, mon coin. Et là, il est légende depuis toujours. Il y a des myrtilles. Hum, les myrtilles est trop bon. Ça, pour une surprise. Alors là, déjà, on se trouve au Loch Ness. Au-delà de ça, nous sommes devant le camping-car du gars qui a le record de celui qui a cherché le plus longtemps le monstre du Loch Ness. Pendant 21 ans, en fait, il a cherché le... Regardez, il a des jumelles comme ça. Et il est sa caravane juste là. Et tous les jours, avec ses jumelles, il regarde et il cherche le monstre. C'est une qualité de persévérance que j'apprécie beaucoup. Je n'ai jamais vu un truc apaisé. C'est lisse, c'est beau. Franchement, c'est très gentil de votre part. Moi, je vais le trouver direct, le Loch, là. Oui, tu vas nous mettre la tête sous l'eau. Ça fait quoi, 25 ans qu'il est temps ? 25 minutes, c'est plié. C'est bien. Allez, on va mettre Jeanne à l'eau. Au Loch Ness, on a vu que l'activité principale, en plus de chercher le monstre, c'est de faire des ricochets. Il faut chercher un caillou plat, c'est ça ? C'est pour ça que les gens en font des chansons, en fait. C'est parce que c'est tellement rigolo. Il faut chercher sa rentabilitation quand il t'arrampisse. Et moi, du coup, personne ne l'a transmis. C'est le plouf ! C'est vraiment un des plus beaux endroits où je suis jamais allé. C'est un truc de fou, la sérénité du... C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est le monstre du Loch Ness ! Il fait des bruits ! Il part ? Ah ! Bon, bah on a élucidé tout ce mystère. C'est une chèvre, en fait, qui s'était noyée tout ce temps. Et qui remontait de temps en temps à la surface, quoi. Votre âge, je ne traînais pas dans les forêts tout seul ! Les frites, c'est pas bon pour la santé. Bon, alors juste une. Avec du cash top. Louane, ton cœur bat si fort que je l'entends à travers les bois. Il me guide dans ce vacarme du monde. Il vous suffit de cueillir quelques champignons et puis je suis là pour vous. Laissez-nous tranquille, monsieur. Dans cet arrêt de bus, dans cet arrêt de bus, l'acoustique est vraiment chouette ! Alors, l'arrêt de bus est vraiment chouette, mais le bus passe pas, donc ça annule un peu tous les effets, quoi. Ce soir, il n'y a pas d'ambiance. Et du coup, on essaie de remonter le moral de Shan. Regardez ce que je fais ça. Cette vue... Là, c'est drôlement beau, Jeanne. Cette vue avec ça, regarde. Mais il n'y a pas d'ambiance. C'est tout. Jeanne qui boude derrière, en fait. Stop, Jeanne. Ceci est à l'envers et l'autre bout, comme ça. C'est stop. On est au genre combien de voyage là ? Vingt et quelques. Ce regard. Je vais juste vous le zoomer. Mais j'ai plus de blanc dans les yeux, en fait. C'est super inquiétant. On dirait un bouledogue en colère. Et cette voix. Il y a tout qui fout le camp. Ils reviennent. C'est eux qui sont bourrés là ? Tu les entends ? Tu les entends ? C'est nos colocs. Après cette soirée pas ouf, c'était déjà l'heure de notre dernière destination, Edimbourg, qui était une formidable découverte. Nous sommes dans notre toute dernière destination de ce voyage. On danse ensemble, mais personne n'entend la musique. On est dans la même musique, en fait. Ah, j'adore ! And dance with me ! Edimbourg, c'est magnifique et loufoque. C'est énorme ! C'est génial ! C'est créé avec des chaînes derrière. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas, mais je ne comprends pas trop. Il hurle et il est enchaîné. Regarde la bâtisse juste derrière. En plus, elle est incroyable, elle nous drague. Ce gars est un génial. Ça fait 45 minutes qu'il fait un spectacle et le spectacle, c'est qu'on attend son spectacle. Et qu'on lui donne de l'argent avant qu'il commence. Et vu qu'il ne commence pas, ben... C'est du génie. J'ai écouté cette chanson en venant ici pendant 4 heures. Et maintenant la cornemuse ! Mais oui ! J'ai compris, je crois. Ok, donc là, il y a un truc qui gonfle. Est-ce que c'est relié à quelque chose ? En fait, je ne comprends pas d'où sa soeur, le son. Allez, on va explorer Edimbourg, la ville de toutes les surprises. Il y a un axolot. Il y a un putain d'axolot dans l'hostel. Et là, il y a quoi ? Un piano ? C'est quoi cette pièce ? C'est le meilleur hostel ? Non mais... Il va péter un chame. Il y a un lustre. Il y a une statue avec des gros doigts. Je touche. Cette ville, elle est vraiment très surprenante. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. 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 Ah, merci ! C'est un groupe de rock et de cornemuse. Un groupe de rock-nomuse ! Sans trop de surprises, Edimbourg, c'est aussi la ville de la fête et de la débauche. Et c'est pas pour nous déplaire. Je crois que je suis pris de passion pour les bars et les pubs. Ah, quand même ! On rentre et on trouve l'axolot. Ah il nous fait coucou la papette On est le 12 septembre Et la fin de notre voyage Est officiellement le 13 septembre Donc ça veut dire que c'est le dernier jour Je pense qu'on peut s'applaudir pour avoir survécu Aux annues Aux ravins Aux randonnées Aux lits différents tous les soirs Moi je m'en suis rendu compte à quel point c'est épuisant Aux lits craignos Aux lits craignos Aux tits du serpent Il y a sûrement eu des serpents Ce que j'ai appris en Ecosse c'est que pour une expérience formidable Il faut une montagne de loups avant Mais loups après loups On arrive en haut de la montagne et on kiffe Encore un spot de pique-nique Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos Mais il n'y a rien qui me plaît plus que ça Les trucs inattendus qui font pas rêver Ça me fait crever de rire Et je trouve que c'est vraiment ça qui crée le rêve dans une expérience Parce qu'on s'en fout de vivre un truc pareil que sur les photos retouchées d'Instagram C'est pas la vie C'est le dégâne tous ensemble C'est stop Ce que je retiens aussi c'est que j'ai pris le Poudlard Express La Louane de 12 ans serait comme une folle Alors on l'embrasse bien fort Tu te régales Jeanne Tu te régales Teva Puis moi j'ai un plat qui m'a... Mais ma foi La soupe à la grimace Comique sans MS Partout hein Au cas où c'était pas assez clair sur une devanture On en a vu un peu Les Toiles Araignées à l'entrée pour dire bienvenue dans cet endroit qui n'est jamais nettoyé Il y a vraiment des trucs chelou c'est des moules mais qui mange des moules ça c'est l'intoxication alimentaire du pâté de crabe on n'est pas trop de l'éponge là les gars C'était incroyable c'était épuisant c'était inspirant J'espère que vous avez ressenti ça à travers les vidéos et puis je vous dis à la prochaine pour plein de nouvelles aventures en train et avec les copains Vous aussi partez à l'aventure c'est chouette Jeanne il faut dire bisous aux gens Quelle impolitesse Alors vraiment eux ils te suivent depuis des années Ils suivent tes avancées Non non c'est pas ma communauté Pardon J'ai un petit mot pour la fin Une bonne idée de résumer ce voyage Ca s'appellerait transport mais transpire On a pris beaucoup de transport Et oui On va voir le vlog Ouais